Voilà, alors en gros, je vais faire l'étude de cette fonction-là, l'étude détaillée. Pas dans cet inter-là. Si vous voulez avoir une dérivée d'un sinus ou d'un cosinus, vous n'aurez pas d'étude de fonction. Alors, si on suit un peu les étapes qui sont données, première chose, domaine de définition. Et puis le domaine de définition par rapport à ce que vous savez en troisième année, il se résume à très peu de choses. C'est, soit on a quelque chose de la forme A sur B, et on doit s'assurer que B est différent de zéro. Soit on a une fonction qui fait intervenir la racine de quelque chose, et puis on doit s'assurer que A est supérieur ou égal à zéro. Soit on a une combinaison des deux, par exemple A sur racine de B. Et puis ici, on doit s'assurer que B est strictement positif. Donc pour calculer la racine, il faut que B soit supérieur ou égal à zéro. Mais ici, on a en plus une division, donc on doit avoir B différent de zéro. Donc pour les domaines de définition, c'est un peu tout ce que vous avez besoin de savoir jusqu'à présent. L'année prochaine, on fera la fonction logarithme, vous l'avez déjà vu en deuxième année. Donc on rajoutera ici une règle pour le calcul du domaine de définition. Mais au niveau où vous êtes actuellement, c'est les choses auxquelles vous devez réfléchir. Alors ici, on a une division, donc on doit s'assurer que X carré plus 1 est différent de zéro. Et puis en fait, dans ce cas-là, c'est toujours différent de zéro, puisque X carré, c'est toujours supérieur ou égal à zéro. Et puis on ajoute 1. Donc ce sera forcément toujours différent de zéro. Donc le domaine de définition, c'est tous les nombres réels. De ça, on peut déjà en déduire une information. Ici, on n'a pas de valeurs qui sont exclues. Pas de valeurs exclues, ça veut donc dire qu'on sait déjà qu'on n'aura pas d'asymptote vertical. Puisque les asymptotes verticales, ou plutôt pour trouver les asymptotes verticales, on calcule les limites autour des valeurs qui sont exclues. Ici, il n'y en a pas, donc il n'y aura forcément pas d'asymptote vertical. C'est déjà une information intéressante. Ensuite, le point 2, c'est les zéros. Pour quelle valeur de X, F de X est égale à zéro ? Pour quelle valeur de X, F de X sur X carré plus 1 est égale à zéro ? Zéro. Quand on a une fraction, la seule possibilité pour que la fraction soit égale à zéro, c'est que son numérateur soit égal à zéro. Donc ici, 10X égale à zéro, donc X égale à zéro. On divise un nombre par un autre. Une fraction, elle ne peut être égale à zéro que si le numérateur est égal à zéro. Le dénominateur, s'il est égal à zéro, on ne peut pas calculer, puisqu'on a une division par zéro. Donc une fraction ne peut être égale à zéro que si son numérateur est égal à zéro. Alors, on a le point 2. Le point 3, les asymptotes, on a déjà vu, pas d'asymptote vertical. Pour les asymptotes horizontales, on calcule la limite, en plus l'infini et en moins l'infini. Donc c'est le comportement de la courbe aux extrémités. Vers la gauche, vers la droite, en moins l'infini et en plus l'infini. 10X sur X carré plus 1. Ici, on a une limite en l'infini, donc on ne regarde que les termes de degré le plus élevé. On a une limite en plus l'infini de 10X sur X carré. Et puis, ça donne 10 sur X. Et puis on a vu, on divise 10 par un nombre très très grand positif, ça va donc donner un nombre très très petit positif. Et puis, en moins l'infini, eh bien, on a le même raisonnement. Donc, on n'a pas besoin de tout réécrire ici. La limite de 10 sur X. Et là, on divise par un nombre qui est en valeur absolue très très grand, mais qui est négatif. Donc, on a une limite, pardon, qui est 0 moins. Donc, ici, on a une asymptote horizontale d'équation en fait égale 0. Ici, on peut même dire en plus que, en plus l'infini, la fonction, elle tend vers 0 plus, donc elle est positive, donc elle est au-dessus de l'asymptote. Et puis là, ça tend vers 0 moins, donc elle est en-dessous de l'asymptote. On a les trois premiers points des asymptotes. On n'a pas d'asymptote oblique. Puisqu'on a vu, quand on a ici une division de deux polynômes, on a une asymptote oblique si le degré du numérateur est 1 de plus que le degré du dénominateur. Donc, si on avait ici X cube sur X carré, on aurait une asymptote oblique. Là, pas. En fait, si on a une asymptote horizontale en moins l'infini et en plus l'infini, on n'a forcément pas d'asymptote oblique, on ne peut pas avoir les deux. On a soit une oblique, soit une horizontale, mais on ne peut pas avoir les deux. Ensuite, le point 4, donc c'est l'étude des signes de la dérivée pour trouver les variations. Donc, pour ça, il faut calculer la dérivée. Alors, la dérivée, on a un quotient. Donc, on fait la dérivée du numérateur fois le dénominateur. Le numérateur fois la dérivée du dénominateur. le coût divisé par le dénominateur au carré. Donc, ça fait 10X carré plus 1 moins 20X carré. Et puis, pour pouvoir faire l'étude des signes à un tableau de signes, on factorise le plus possible. Ici, on pourrait mettre 10 en facteur. Est-ce que ça nous apporte grand-chose ? Ça fait 10 fois X carré plus 1 moins 2X carré. Et donc, ça fait 10 fois 1 moins X carré sur X carré plus 1 en carré. Et puis, ça, c'est un produit remarquable. Donc, ça fait 10 fois 1 moins X fois 1 plus X sur X carré plus 1 au carré. Ça, c'est le plus. Il est possible de factoriser F prime. Et puis, à partir de ça, on peut faire un tableau de signes. pas trop combien j'ai besoin de lignes. Alors, on a quoi ici ? 10. C'est positif. Donc, on n'a pas besoin de le mettre dans le tableau de signes puisqu'il n'a pas d'influence sur le signe. Par contre, 1 moins X 1 plus X 1 plus X et puis, en fait, je vais tous les mettre pour être pour être cohérent un petit peu. Si on met tout, ça donne ça. Donc, l'idée ici, c'est d'étudier les signes des différents termes. On a des multiplications et des divisions séparément et puis après, de mettre le tout ensemble. parce que c'est plus simple de faire les choses séparément que d'essayer de tout faire en une seule fois. Donc, les signes de F prime de X et puis là, on va trouver les variations de F de X. Et puis ici, sur la ligne du haut, on va venir mettre les zéros des différents termes ici. Donc, 10, c'est jamais égal à 0. Donc, on ne va rien trouver sur la ligne du haut pour 10. 1 moins X, c'est égal à 0 pour X égale 1 et 1 plus X, c'est égal à 0 pour X égale moins 1. Et X carré plus 1 au carré, c'est toujours strictement positif. Parce que X carré, c'est positif. X carré est positif, on lui ajoute 1. Ce sera toujours forcément plus grand que 1. et après, on complète. Donc ici, 1 moins X, c'est positif pour les valeurs de X plus petites que 1 et ensuite, négatif. Et ici, 1 plus X ou X plus 1, c'est négatif pour les valeurs plus petites que moins 1 et X carré plus 1 au carré, c'est toujours positif. Donc, ça donne quelque chose de négatif, nul, positif, nul, négatif. Donc, une fonction qui va être décroissante, croissante et décroissante avec ici un minimum en moins 1 et un maximum en 1. qu'il y a pour coordonnées 1 F de 1 et un maximum qu'il y a pour coordonnées 1 F de 1. Donc ici, moins 1 C'est moins 100 sur le fait, je crois. C'est moins 1 et 5. Donc ça, c'est des informations qu'on garde bien précisément pour ensuite aller faire le graphique plus tard. Ici, on peut même rajouter les limites. ça tend vers 0. Qu'est-ce qu'on avait dit ? 0 moins et 0 plus. On prend moins l'infini et plus l'infini. Si on veut être très, très exact et avoir un tableau de plus complet. Mais les tableaux de variation, ça suffit si vous mettez les variations et vous calculez à côté les coordonnées du minimum, du maximum, des minimum, des minima et des maxima s'il y en a plusieurs. Ça dépend du cas. Ensuite, on s'intéresse à la dérivée seconde. Alors, pour pouvoir calculer la dérivée seconde, il faut la dérivée première. Donc, f' de x, c'est pour partir de cette forme-là, ou de la forme factorisée, ou d'autres choses. donc, la dérivée seconde, la dérivée seconde, ça va être, si on a encore une division, ça va être la dérivée de ça. Donc, ça fait 10 fois la dérivée de... Non, 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 fois moins 2x fois la dérivée de dénominateur, fois le dénominateur, pardon, moins x carré, et puis la dérivée de x carré plus 1 au carré, c'est comme si on avait un carré, et puis, on multiplie encore par la dérivée interne. C'est quelque chose d'assez long. Et le tout divisé par le carré du dénominateur. Donc là, ça fait quoi ? moins 20x fois x carré plus 1 au carré. Et puis là, moins 40x fois 1 moins x carré fois x carré plus 1. Pourquoi j'ai mis au carré ? Tout au carré, au carré, puissance 4. Oui. Bon, je repars de là. Et puis l'idée ici, c'est toujours de factoriser puisqu'on veut étudier les signes. Et donc là, on peut voir qu'il y a des termes qui sont communs. Là, on a un moins 20 et un moins 40. Donc il y a un moins 20 qui est commun. Là, on a x et x. Et puis, si on regarde encore un peu, là, on a x carré plus 1 au carré. Et là, on a x carré plus 1. Donc il y a plein de choses ici qui sont communes aux deux. Donc au final, on va pouvoir mettre moins 20 x fois x carré plus 1 x Ensuite, on regarde. Par quoi est-ce qu'on a multiplié ce terme-là pour avoir celui-là ? On a presque tout, sauf le x² plus 1. Et puis celui-là, pour avoir le 40, il nous manque un 2. Et puis 1. Et puis le 1 moins x², oui. Donc, on a quoi ? Moins 20x, x² plus 1. Et puis là, si on rassemble les termes, on a... On a quoi ? 2 plus 1, donc on a 3. On a 3. Moins 20x². Sur. S² plus 1 à la puissance 4. Là, on peut simplifier. S² plus 1. S² plus 1 à la puissance 4. Ça donne 2² plus 1 à la puissance 3. Et puis le 3 moins x², on peut le réécrire de cette manière-là. Ce qui nous permet de factoriser. C'est un produit remarquable. Racine de 3 moins x. Racine de 3 plus x. Donc, au final, on a moins 20x. Racine de 3 moins x. Racine de 3 plus x. Le tout divisé par x² plus 1. Au cube. Oui ? Quand est-ce que vous arrivez à 3 moins x² ? Pardon ? Quand est-ce que vous arrivez à 3 moins x² ? Quand on développe ça. On a 1 plus 2 qui donne 3. Et là, on a x² moins 2x² qui donne moins x². Et donc, on peut faire un joli tableau de signes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour faire le plus simple possible, on met tout dedans. C'est plutôt pour éviter de faire des erreurs. Là, on a les signes de f secondes. Et là, on a la courbure. Et puis, ça, ça s'annule pas. Ça, ça s'annule pas. C'est toujours positif. Ça, ça s'annule pour x égale 0. Ça, pour x égale racine de 3. Et ça, pour x égale moins racine de 3. Donc, ici, on va retrouver les valeurs. Moins racine de 3, 0 racine de 3. Et puis, on remplit. Alors, le moins 20 est toujours négatif. Le x, il est négatif pour x plus petit que 0. Le racine de 3 moins x, il est positif. Pour toutes les valeurs plus petites que racine de 3. Et le racine de 3 plus x, Il est négatif pour toutes les valeurs plus petites que moins racine de 3. Et celui-là, il est toujours positif. Donc là, on a 3, 0. Moins, 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 plus. Et donc, là, on a une courbe qui va être ouverte vers le bas, ouverte vers le haut, ouverte vers le bas, ouverte vers le haut. Avec 3 points d'inflexion. C'est-à-dire, 3 points où la courbure change. Du tableau de variation de la dérivée première, on en déduit les maximums, enfin les extrémums. Du tableau de la dérivée seconde, on en déduit les points d'inflexion. Donc les points où la courbe change d'orientation. Donc on en a plusieurs ici. Donc on a moins racine de 3. Et puis... Ça c'est parce que je me souviens des calculs. On va faire un racine de 3. F de racine de 3. C'est égal à 10 racine de 3 sur racine de 3 au carré plus 1. Ça fait 10 racine de 3. Racine de 3 au carré, c'est égal à 3, plus 1, 4. C'est donc égal à 5 racine de 3 sur 2. C'est comme ça que j'ai trouvé celui-là. Et puis pour moi, racine de 3, il y a le signe qui change. Pour 0, ça fait 0. Donc il y a 3 points d'inflexion ici. Alors j'ai pas fait la parité. Ça aurait été intéressant. Mais pour le moment, vous pouvez laisser de côté la parité. On y reviendra plus tard. Voilà, donc on a dans ma foi plus ou moins toutes les informations dont on a besoin. Le tableau récapitulatif, je ne vous demande pas de le faire. Parce qu'on a finalement déjà toutes les informations. Ici, on a le tableau qui nous donne les signes et les variations à partir de la dérivée première. Et ici, on a le tableau qui nous donne les signes et la courbure par rapport à la dérivée seconde. Un tableau récapitulatif, il reprendra tout ça. Je le fais, mais je ne vous demanderai pas de le faire. Je ne vous demande pas de le faire. Un tableau récapitulatif, il reprend toutes les informations, mais moins détaillées. En fait, il reprend juste le signe de F prime, les variations de F, les signes de F seconde et la courbure. Donc, si ça vous aide, faites-le. Si ça ne vous aide pas, faites-le pas. Je ne vous oblige pas à le faire. Ça peut être un bon moyen d'avoir une synthèse de tous les résultats. Oui ? Non, parce que je vous demande. Moi, je veux voir le détail des calculs. Pour savoir comment vous êtes arrivé à ce résultat. Et puis ensuite, alors on avait quoi ? On avait en tout cas 0. On a quoi ? Moins racine de 3. Racine de 3. Alors, on peut faire ça comme ça. Non, c'était moins 1 et 1. Moins racine de 3, racine de 3. Et donc ça, ça nous donnait les signes de la dérivée première. Donc, je ne sais plus, c'était quoi ? Négatif, positif, positif, non. Le 0, il n'intervient pas ici. Positif, négatif. Donc, la fonction était décroissante, croissante, décroissante. Ici, elle manque jusqu'en 5. Là, elle va jusqu'en moins 5. Et puis, on peut rajouter ici les limites. 0 plus et 0 moins. Et puis, la dérivée seconde, elle s'annule ici. Donc, c'était négatif. Avec ici comme valeur, moins 5 racine de 3 sur 2. Et puis, ici, 0. Et ici, 5 racine de 3 sur 2. Donc, c'est un tableau qui reprend tous les résultats, mais sans les détails. Donc, ici, on n'a pas tout ça. Donc, ici, on voit vraiment l'essentiel. Donc, il est utile pour avoir une synthèse de l'essentiel. Mais on peut aussi aller pêcher les informations dans les deux autres tableaux. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire. Oui ? Vous pouvez juste faire avec les points d'intérêt ? Oui ? Oui ? Je vous conseille de le mettre. Vous n'êtes pas obligé. Mais après, il faut penser à inverser les signes à la fin. Parce qu'en fait, ce moins 20, comme c'est négatif, il inverse tous les signes si on ne le met pas. Ici, on aurait eu moins fois moins. Plus. Mais en fait, ce n'est pas plus, c'est moins. Donc, si vous ne le mettez pas, vous prenez le risque d'oublier après d'inverser les signes. Ça veut dire que 20, là ? 20, si c'est positif, on n'est pas obligé de le mettre parce que ça n'a pas d'influence sur le signe. Plus multiplié par moins, ça reste moins. Et plus multiplié par plus, ça reste plus. Donc, ça n'a pas d'influence sur le signe. Après, c'est à vous de savoir comment vous êtes à l'aise avec tout ça. Si vous êtes très à l'aise, voilà, moi, personnellement, je ne mettrai pas ça et je ne mettrai pas ça parce que je sais que ça, c'est toujours positif. Ça n'a pas d'influence. Et après, je penserai inverser les signes, peut-être. Je ne suis pas en forme, j'oublie aussi. C'est plus sûr de tout mettre. Ça prend un tout petit peu plus de temps, mais on a plus, on a les meilleures garanties de ne pas faire d'erreur. Alors, et puis, avec tout ça, on peut essayer de tracer la fonction. Et puis, donc, moi, je prends les points intéressants. D'abord, f de x égale 0 pour x égale 0. Donc, on sait qu'elle passe par ici. Ensuite, on a eu f prime de x égale 0 pour x égale moins 1, x égale 1. Et f de moins 1, c'est égal à moins 5. f de 1, c'est égal à 5. Donc, on peut placer ces points-là. Alors, 1, et puis là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, elle passe par là, la fonction. Ça, c'est un maximum. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est un minimum. Donc, ça, c'est le point de coordonnée 1 et 5. Et ça, c'est le point de coordonnée moins 1, moins 5. Et puis, les points d'inflexion. Donc, on a x égale moins racine de 3. x égale racine de 3. Et x égale 0. Je mets les valeurs approchées ici, c'est plus facile. f de racine de 3, ça fait 4,33. Et puis là, on a vu f de 0, c'est égal à 0. Donc, en fait, ça nous donne juste l'information que ça va changer d'orientation. Alors, moins racine de 3, c'est moins 1,7 quelque chose. Donc, par là. Et puis, on dessine. 4,33. Donc, à peu près ici. Et puis, en fait, la courbe, elle est symétrique ici. Donc, à peu près, là. À peu près. Oui. Et puis, on l'a ici aussi encore. Et puis, on a la symptôme horizontale. L'équation y égale 0. Et puis, après, on utilise toutes les informations. Alors, on sait que la courbe, elle va être décroissante jusqu'ici. Ensuite, croissante. Et ensuite, décroissante. On a une asymptote horizontale. Pourquoi j'ai mis oblique ? On a une asymptote horizontale ici. La courbe, elle va venir ici se rapprocher comme ça et comme ça. Et puis, après, on a la courbure qu'on peut utiliser aussi. Donc, jusque là, la courbe, elle est ouverte vers le bas. Elle s'ouvre vers le bas, comme ça. Et puis, ensuite, elle continue à être décroissante jusque là. Mais elle commence à changer d'orientation. Donc, elle commence à s'ouvrir vers le haut. Jusqu'en ce point-là. Parce que c'est le prochain point d'inflexion. Donc là, elle s'ouvre vers le haut. Puis là, ça change. Elle commence à changer et puis à s'ouvrir vers le bas. On a vu que là, on avait un maximum. Donc, elle est croissante. Elle s'ouvre vers le bas jusqu'ici. Donc là, elle est plutôt ouverte vers le bas. Et puis, ensuite, elle change à nouveau d'orientation. Elle vient à nouveau s'ouvrir plutôt vers le haut. C'est une notion un peu abstraite, cette ouverture. Mais voilà. Donc, les points d'inflexion que j'ai mis en quoi en vert ici, qui sont là, là et là, on voit ici que c'est là où la fonction, elle change. Là, elle est plutôt ouverte vers en bas. Et puis, à partir d'ici, hop, elle s'ouvre vers le haut. Et puis, à partir d'ici, elle repart dans l'autre sens, ouverte vers le bas. Et puis, à partir d'ici, hop, elle est à nouveau ouverte vers le haut. Donc, oubliez que vous êtes en cours de maths. Faites un cours de dessin, maintenant. Vous imaginez, là, ça suit vers le bas, ça monte, ça redescend, ça remonte. Souvent, on bloque parce que c'est des maths. Et puis, on se dit, ah non, c'est pas possible. Pensez que vous êtes en train de faire du dessin. Puis, pour être très, très exact, ce serait pas mal de prendre ici un ou deux points. Je ne le fais pas maintenant, mais parce qu'on ne sait pas trop si elle passe plutôt comme ça ou plutôt plus vers le bas. Oui ? Non, 5 ou 6. J'y reviens après. Alors, juste une information aussi. Ici, on parle de convexe et concave. Donc, ça, c'est convexe et concave. D'accord ? Concave, parce que c'est comme une cave. Montrer d'une cave. Alors, le signe qu'on utilise pour montrer dans le tableau si la fonction est convexe et concave, il est trompeur. Parce qu'en fait, une fonction convexe, elle n'a pas forcément cette forme-là. Là, ici, par exemple, sur ce bout-là, la fonction, elle est convexe. On n'a pas cette forme de parabole. Donc, c'est un peu trompeur. Ça, c'est juste pour dire que c'est ouvert vers le haut. Et puis ça, c'est juste pour montrer que c'est ouvert vers le bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on a forcément un minimum ici. Et quand elle est concave, ça ne veut pas dire qu'on a forcément un maximum. C'est juste une notation qui a été inventée pour pouvoir montrer que ça s'ouvre vers le haut et ça s'ouvre vers le bas. Mais ça ne veut pas dire ici que la courbe, elle a forcément cette forme-là avec un minimum et un maximum. Donc, il faut bien vous souvenir de ça. Ça peut être le cas. Ici, par exemple, la courbe, elle est convexe. Et puis, elle a effectivement un minimum. Ici, elle est concave et elle a effectivement un maximum. Mais pas forcément. Sur cette partie-là, elle est concave sans maximum. Et sur cette partie-là, elle est convexe sans minimum. C'est juste l'idée de l'ouverture. Merci.